coucou la youtube compagnie on est le dimarts et il est 11h25 quelque chose comme ça et on va aller manger chez mon papa à dorsan il fait pas très beau ça a plu toute la nuit je ne sais pas mon avis on va avoir un printemps finalement avec très peu de soleil j'y vois bien arrivé comme ça donc ça fait chier un peu ça donne pas envie d'aller au jardin alors qu'il ya maintes et maintes choses à faire en tout cas pour mon cas à nettoyer brasser un coup de compost peut-être en mettre un peu dans mon jardin ce qui a déjà fait de la terre depuis 2016 je veux dire tous les gens j'ai de la terre puisque mes grands parents eux aussi faisaient et j'ai repris leur compost à eux donc voilà ouais il ya maintes et maintes choses à faire mais le temps ne s'y ferait pas vraiment moi j'aime pas trop que ça soit un petit peu mouillé certes mais là c'est trempé en fait clairement je trouve ça donne pas envie d'aller au jardin quoi pourtant oui il faut que je nettoie faut que je reste au compost j'arrache ce qui a arraché qui qui sert plus à rien je pense aussi que je réaménage un petit peu tout ce qui est clôture la clôture du jardin pour éviter que bon les chats ils vont parce qu'ils passent à travers la petite portail mais pour éviter que la chienne y aille puisqu'elle a bien tendance à aller me piétiner mes semis mes tentations quoi voilà cette année il faut aussi qu'on j'avais dit cette année que je nettoie toute la mousse partout qu'il ya sur mes petites sur mes petits murets donc il ya à faire et puis côté où je loue j'avais dit que je mettrais des petites fleurs des petites choses en fait au niveau des petits murets de pierre donc il va falloir que je le fasse là cette année c'est la troisième année que je loue ça fait deux ans que je dis j'ai pas fait donc là ouais cette année il faut vraiment je le fasse là bas je voulais mettre des lisses sauf que l'hélice si je l'aimais maintenant on n'aura pas de fleurs cette année à moins de mettre un truc super méga puissant de plein d'engrais c'est pas le but un monde donc voilà je vais sûrement en planter mais il y aura pas les fleurs cette année donc je vais pas mettre que ça parce que ça va me blaser si il n'y a pas de fleurs voilà du coup je passe par saint-lup parce que je vais attraper un petit dessert on est des gourmands donc voilà et puis en fait ma soeur je lui ai demandé si elle était là elle aussi en fait leurs gamins va aller au judo mais le petit n'a pas envie donc il n'y est pas allé du coup elles sont chez elle mais elles mangent pas avec nous donc je dis pas vient manger les manger dessert avec nous voilà donc je parle à 10 oui quoi donc on va chercher un dessert parce que je pense pas qu'elle appelait mon père pour dire oui on vient pour faire des soeurs voilà puis en fait elle me dit pas comme ça je te donne ton cadeau d'anniversaire puisque enfin je l'ai je pense que ça va être pour jus du scrap j'en sais rien c'est un peu la surprise on va là où il ya plus de choix ou pas oui chocolat au citron alors de façon pas mangue pas mangue oui bah je mange bien je vais retirer du liquide et je reviens déjà je vais retirer du liquide et je vais retirer du liquide et je vais retirer du liquide et je vais voir comme vous voulez bon Merci. 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 Désolée Bon, c'est comme ça, ça n'arrive Y'a que ceux qui font rien, qui font pas d'erreur Et y'a que ceux qui font rien, qui critiquent aussi d'ailleurs En plus c'est gentil quand je parle alors Si t'as envie de parler, si t'as des trucs à raconter D'ailleurs j'ai vu y'a eu beaucoup Y'a eu pas mal de gens qui ont dit que tes dessins étaient bien, que le pitié de chou était bien fait Voilà, c'est gentil d'ailleurs, on vous remercie J'sais pas pourquoi là, ils ont fait la teuf à mon avis mais je ne sais où Et oui, dans le Jura ça fait la teuf, ça fait toujours la teuf dans le bois Tels des petits lutins, et des petits gnomes Et des petits farfadets Et oui, c'est comme ça, on est comme ça nous les jurassiens Et on y aime en plus Et je pense qu'on y aime parce qu'en fait ça fait surtout chier beaucoup de monde Voilà, ce n'est pas qu'une histoire de se droguer Il y a tout un monde autour de ça, il n'y a pas que la drogue Il y a beaucoup de monde qui va en soirée comme ça et qui ne se drogue pas en vrai finalement Surtout la génération, les 18-25 ans là je dirais, se foutent la race quand je dis à l'alcool Mais ne se droguent pas forcément Et quand je dis drogue c'est pétard et toutes les autres drogues Ce n'est pas une génération qui adapte à cela, pas vraiment Ce qui n'est pas plus mal parce que bon ça fait quand même des sacrés gros ravages tout ça Donc c'est pas plus mal On a un gros trail de 4 à 8 km aussi qui se prépare là C'est pareil dans le juin quasiment quand le printemps arrive là Enfin quand on arrive à mi-mars à peu près là Quasiment tous les week-ends vous avez ou des trails ou des randos Enfin ouais voilà En même temps on a une région qui s'y prête violemment à tout ça donc voilà En fait il y a de quoi s'y rouler et s'occuper tous les week-ends en fait clairement il y a de quoi s'occuper tous les week-ends Et c'est pas pire quand même c'est pas mal c'est mieux C'est mieux Donc ouais on est on est éloigné un peu des grosses villes où vous avez les gros centres commerciaux style Voilà En fait si vraiment vous voulez faire une dose de ville Bon après moi j'ai même Bourg-en-Bresse qui est dans l'Ain C'est pas si c'est pas si gros que ça Si vraiment vous voulez faire une dose de ville Faut aller à 1h45 d'ici Et faut descendre à Lyon en fait c'est à peu près à 1h45 moi de chez moi Puisque chez mon papa Dans l'entrée on va dire Après vous avez juste la périphérie à vous taper L'autre il est passé au rouge putain Tranquille normal Vous mettez 1h10 puis après pour regagner vraiment la pancarte Lyon Selon la circulation ouais ça peut aller jusqu'à 1h30 Donc moi de Kultura bah ouais faut en rajouter au moins 25-30 minutes de route quoi Un peu près Selon comment vous roulez bien sûr Et selon par où vous passez Puisque nous chez nous tous les chemins mènent à Rome Donc voilà Et si vraiment vous avez De temps en temps et ben vous descendez à Lyon puis vous prenez votre dose de ville Vous avez les gros centres comme la Paradieu Voilà la place des Terros elle est très jolie à voir la place des Terros Il y a beaucoup de magasins Magasins stylés un peu en plus Art métaleux Les tatoueurs Vous avez là bas vous avez beaucoup les Vous trouvez beaucoup les trucs de cirque aussi Je crois que c'est place des Terros qui sont Enfin c'est par là bas Et c'est pas mal franchement Voilà Après je pense que moi à Lyon la dernière fois que j'y suis allée J'ai pas fait les magasins Je suis allée au centre de la NASA là C'est les hospices de C'est les hospices C'est les hôpitaux sud C'est une méga ville en fait Où ma maman était Donc c'est la dernière fois que je suis allée à Lyon C'était pour ça Et je crois que la fois d'avant Ah non je me connais La fois d'avant où je suis allée La dernière fois que je suis allée à Lyon avant ça C'était pour concert Ouais Et euh Je vous rappelle plus c'était dit Ah c'était bien Pierre Paul Jacques Je sais plus Je ne sais plus C'était pour les 18 ans de Dorian il me semble Du cousin au papa de mon fils On lui avait payé ça Euh ouais Donc ça remonte C'est vieux quoi Ça doit être 2013 ou peut-être 2014 Un truc du genre Putain mais hé Torré lui hein Bon mais franchement Y'en a ils sont complètement tapés quoi Ouh Il m'énerve les gens C'est un truc de malade Il mérite des claques hein Y'en a sans déc Bon ça a plu mais la bienne n'est pas très haute Malgré tout Je pense que là dans les têtes des gens Enfin des agriculteurs tout ça là Ils doivent commencer à se dire merde Ça pleut quasiment tous les jours Et il n'y a pas de flotte Ouais non il n'y a pas de flotte Ouah ouais non il n'y en a pas Et regardez tous les cons Vont quand même à la pêche hein Donc c'était l'ouverture de la pêche hier Ce que ça peut m'énerver Mais on vient quand même pêcher Dans le lison Dans la bienne Où il n'y a pas de flotte en fait Ça devrait être interdit Il n'y a pas de flotte et ça pêche Sans déconner Ça peut être du nocule moi ça m'énerve Parce qu'elles ont déjà pas de flotte les bestioles là Pour vivre Elles en chient Et malgré ça Mais c'est comme les chasseurs C'est des gros cons Je suis désolée C'est... Ouh la Dylaine Elle a encore dit un gros mot Au volant de sa voiture Ah oui je vous avais prévenu ça aussi Moi en voiture Je me lâche hein Bon il y a Charlie Kiki Mais Charlie Kiki il a 6 ans Il est très en âge de comprendre Que ce que je dis derrière mon volant Il n'a pas à le répéter finalement N'est-ce pas mon Kiki ? Voilà Il est pas si con hein Malgré ce que certains pensent Et il prononce très bien d'ailleurs Puisqu'il a fait son bilan orthophoniste Il est même au-dessus de la moyenne Des enfants de son âge Donc c'est pareil Si elle couvre sa gueule Là elle peut aller se rhabiller Ou je sais pas Se pendre Pourquoi pas après tout finalement Ca fera un con moins sur la terre Bref Oui ça m'énerve Et moi ça faut que j'y extroise Parce que sinon en fait Je vais me taper un cancer Alors on me dit Ouais tu devrais pas répondre Non mais en fait moi j'ai envie de répondre Parce que je n'ai pas envie De me taper un cancer Et garder tout ce mal en moi Qu'on me dit Voilà Ou qu'on dit que Charlie Il sait pas parler Et puis c'est pareil Il est en caleçon En caleçon Oh ! Oh ! En maillot de bain alors Tu fais quoi ton gamin ? Tu le fous en jogging meuf ? Pourquoi tu vas aller se baigner cet été ? Non je sais pas Explique moi comment tu fais en fait Tu vas jamais à la plage Avec tes enfants ? Je sais pas Ou jamais à la piscine non plus peut-être Faut arrêter de casser les couilles pour rien en fait Faites au moins chier pour les choses qui sont justifiées Parce que là en fait En fait vous avez juste envie de me descendre Et je pense que d'ailleurs vous le faites exprès Pour que je fasse des vidéos de ceci-ci Là râler, à gueuler Mais si vous aimez moi je l'arrête la chaîne Je m'en bats les reins Et puis je vais sur Insta Et puis je fais mes lives Je fais mes trucs Et puis en fait la Youtube Compagnie C'est quand même pour vous quoi Parce que je voyais sur Insta par exemple Je choisis en fait Qui voit mon profil Qui voit les choses que je mets En fait forcément je me fais pas insulter C'est tous les réseaux sociaux Bah ouais si tu laisses tes comptes publics forcément C'est tous les réseaux sociaux Mais si tu laisses pas tous tes comptes publics Maintenant c'est pas tous les réseaux sociaux Je me fais jamais insulter sur Facebook Je ne me fais jamais insulter sur Insta Bizarrement Donc je sais pas Faut je pense quand même à un moment donné Faut réfléchir avant d'écrire et ouvrir votre gueule là Tout ce temps que vous êtes parce que Moi ça me fait peur hein Ça fait peur pour l'avenir nos enfants hein Les gens comme vous hein Vraiment faut pas se tenir qu'il y a la guerre en Ukraine Que c'est que là hein Parce que c'est des gens comme vous en fait Qui font qu'il y a la guerre Les gens comme vous Et ouais Et en plus si vous êtes comme ça C'est que vos parents étaient déjà comme ça En plus Parce que vous avez été levé comme ça Dans la méchanceté Voilà Bon sur ça la Youtube Compagnie Je vais vous laisser Je vais essayer de passer un petit peu un dimanche Tranquille Euh Évitez de lire vos merdes là Tous Et euh Bah tous ceux qui remettent hein De la merde bien sûr hein Je ne visse pas les gens bienveillants Je suis pas si conne Mais euh Ouais je sais pas Après si vous voulez que de la vidéo comme ça Je peux hein Je vous en mets une par jour Je vous insulte de tous Et puis fin quoi Voilà Je peux le faire Mais bon je trouve que c'est quand même pas le but de ma chaîne à la base Bref Allez Passez à un très bon dimanche La Youtube Compagnie Prenez soin de vous De ceux que vous aimez Euh Euh Et surtout Faites pas trop les fous Et surtout voilà Faites pas trop les fous Ciao ciao Euh Re-coucou Oui je voulais aussi préciser à la petite âme de Besançon En fait En fait non j'ai pas fait ma J'ai pas fait une chaîne Youtube pour que tu me critiques en fait Pour que tu me reprennes Justement c'est ce que tu n'as pas compris en fait Donc euh Puisque ton but en fait c'est juste de me reprendre et de me critiquer Tu dégages de ma chaîne J'en ai rien à foutre que tes besançons conne de la même région Je te pisse en plus aussi à toi Voilà En fait clairement Et à un moment donné je n'ai pas fait la chaîne Pour que vous me repreniez sur ce que je dis ou ce que je ne dis pas Euh Je n'ai pas besoin de vos leçons de morale J'avais une maman Qui les a très bien fait Euh Qui comprenait très bien la personne que je suis D'accord Donc arrêtez de me casser les couilles Et surtout toi meuf de Besançon J'en ai rien à foutre qu'on est de la même région Et d'ailleurs pour moi tu n'es même pas de la même région que moi Puisque Besançon on est à pratiquement 2h30 de route Tu es en ville Je suis à la campagne Je suis dans le Haut-Jura Toi tu n'es pas dans le Haut-Jura Tu es euh Tu es à la frontière bourguignonne Neuf Alors lâche moi le croupion Ou euh voilà Je ne sais pas Va faire chier quelqu'un d'autre Mais pas moi Je ne suis pas là pour que tu me reprennes Sur ce Ciao ciao la Youtube Compagnie